Il me faut des protections hygiéniques tout le temps sur moi. Est-ce que je vais avoir assez de protection pour la journée ? Et surtout, est-ce que je ne vais pas avoir une tâche ? Donc, est-ce qu'il ne faut pas que je prévoie un pantalon ou une jupe de rechange ? Dans mon bureau, personne ne l'a jamais su, mais j'avais une tenue de rechange. J'ai mis des protections hygiéniques dans les WC pour tout le monde, parce que je me suis dit, mais si je ne suis pas la seule dans ce cas, comment font les autres ? Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit, bon, OK, il faut que je fasse un truc. Il faut que je comprenne ce que j'ai, ce que c'est l'endométrieuse. et il faut que j'améliore mon confort. Vous vous apprêtez à écouter un podcast des déviations. Notre média raconte les histoires de celles et ceux qui ont changé de vie. Pour nous suivre et ne rien manquer de nos actualités, nous vous donnons rendez-vous sur notre site et nos réseaux sociaux. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez nos podcasts sur Acast et autres plateformes de streaming. Tout de suite, un nouveau portrait, une nouvelle histoire, une nouvelle déviation. Bonjour, je m'appelle Marion. Je suis la cofondatrice de la marque Elia. Tu as grandi où ? Alors moi, je suis née à Marseille et j'ai grandi à Marseille. J'ai quitté la ville phocéenne à mes 19 ans pour rejoindre la capitale dans laquelle j'ai vécu presque 14 ans pour finalement redescendre dans le sud et habiter dans un petit village qui s'appelle Carré-le-Rouet avec mon mari et mes deux filles. C'était quoi tes rêves professionnels quand tu étais enfant ? Quand j'étais enfant, j'avais plusieurs rêves. J'avais envie d'être avocate, puis après j'ai eu envie d'être médecin, puis après sage-femme. Puis finalement, deux fils en aiguille et sans savoir finalement, j'ai monté plusieurs petits projets entrepreneuriaux finalement. Et donc finalement, j'ai fini en école de commerce et puis je me suis orientée plutôt dans la techno, dans la technique, dans des projets et des produits SAS. Je ne sais pas si je peux dire ça comme ça. Enfin, des projets SAS et pour finir, dans l'industrie du slip finalement, aujourd'hui. Je viens d'un milieu plutôt favorisé puisque mes parents ont toujours été hyper présents dans notre éducation. Ils nous ont donné tout ce qu'ils pouvaient et ils continuent encore aujourd'hui pour qu'on ait l'environnement le plus sympa possible. Ça, c'est plutôt cool. Après, j'ai été dans une école élémentaire en ZEP. Puis après, ils nous ont changé d'école. On a été dans un lycée public techno plutôt. Et j'ai été plutôt perdue, on va dire, à l'école parce que c'était le début d'internet, le début d'MSN, le chat avec les copines, les copains, etc. Et donc, j'ai été en recherche de qui je suis et je suis toujours d'ailleurs en recherche d'identité. Qu'est-ce que je vais faire demain ? Pourquoi ? Comment ? etc. Je pense que je n'ai pas vraiment eu de crise d'ado. Par contre, c'est vrai que beaucoup de remise en question qui je suis, comment, enfin une vraie ado quoi, mais plutôt en intériorisant toutes ces questions-là. Et donc, c'est vrai que c'était compliqué. Et sachant qu'en plus, moi, j'ai un parcours de santé un peu compliqué et complexe dans le sens où on va rentrer dans le vif du sujet. J'ai mes règles depuis que j'ai 12 ans. Et à chaque fois que mes règles arrivaient, j'avais des douleurs indescriptibles et très douloureuses. J'ai plutôt été, j'ai toujours été très sportive. J'ai cumulé jusqu'à 6 sports, donc assez intensifs, etc. Mais c'est vrai que quand j'avais mes règles, je ne pouvais rien faire, très clairement. Et au-delà de ça, ça m'impactait. Et puis, je n'osais pas aller vers les autres. Enfin, ça devenait très compliqué. Et on m'a toujours dit, mais tu as des règles douloureuses, c'est normal. Je me suis retrouvée des étés dans le sud, 35 degrés avec une bouillotte sur le ventre ou alors la batterie de mon ordinateur sur le ventre pour soulager mes douleurs. Jusqu'à mes 18 ans, où un soir, je sors avec mes amis, on fait un apéro autour de la plage, je rentre à la maison, je ne buvais pas d'alcool, je n'avais pas de copains, enfin bref, j'étais hyper scolaire, je disais tout à mes parents, enfin, je n'aurais jamais rien caché. Et puis, en plein milieu de la nuit, je me réveille avec une douleur atroce dans le ventre, et puis je me lève pour aller au WC, très clairement, et je tombe dans les pommes, et je me mets à convulcer. Mes parents tout de suite se réveillent, ils me disent, mais qu'est-ce que tu as pris ? Enfin, j'ai une image très claire de mon père qui me secoue un petit peu, et qui me dit, mais tu as pris quoi, tu as pris quoi, tu as pris quoi, avec un médecin qui venait d'arriver à la maison. Et le médecin qui pose la même question, je lui dis, mais je n'ai absolument rien pris. Et en fait, j'étais en train de faire une torsion ovarienne, et la douleur était tellement forte que j'ai convulsé, je suis tombée dans les pommes, enfin voilà. Et on voit la gynécologue qui voit le compte-rendu de mes échographies, qui dit, bon, il faut opérer en urgence. Et là, je lui dis, mais j'ai quoi ? Elle me dit, ben, t'as de l'endométriose, j'ai repéré, je n'ai pas eu d'ablation de l'ovaire, j'ai eu de la chance, mais par contre, j'avais énormément d'endométriose et d'adhérence qui ont été raclées et enlevées. Et après ça, j'ai eu des piqûres d'hormones qui m'ont stoppé les règles pendant presque deux ans. Et ensuite, j'ai enchaîné des pilules. Et puis, à certains moments, j'ai été réopérée. Alors, on a trouvé que j'avais des sinusites à répétition, finalement, une sorte de tumeur bénigne dans les sinus qui, finalement, était de l'endométriose. Donc, en tout cas, c'est des cellules semblables à de l'endomètre et donc, ils en ont conclu que c'était de l'endométriose. Alors, il y a plusieurs définitions qu'on donne à l'endométriose, mais c'est vrai que ça devient de plus en plus précis. L'endométriose, c'est une maladie qui touche, une maladie gynécologique qui touche une femme sur dix en moyenne. On met à peu près sept ans pour la diagnostiquer. C'est dire que c'est compliqué à gérer. C'est compliqué pour les médecins parce qu'il y a un manque de formation, mais il y a un manque de connaissance de la maladie. On dit souvent, en tout cas, on lit souvent qu'il y a autant d'endométriose que de femmes réglées parce qu'il va y avoir différents types et différents stades d'endométriose. En gros, l'endométriose, ça va être des cellules semblables à ce qu'on va retrouver dans l'utérus, qui est l'endomètre, qui vont migrer en dehors de l'utérus. Et alors, moi, j'ai en plus l'endométriose et l'adénoméose. L'adénoméose, c'est un peu la cousine de l'endométriose. C'est pareil, ce type de cellules qui vont se retrouver dans l'utérus. Et ça, ça va causer des règles très abondantes. Et l'endométriose, des règles douloureuses, des adhérences, donc potentiellement, des douleurs dans le dos, dans la jambe, enfin bref, voilà. Juste pour revenir sur la découverte des symptômes de la maladie et de la torsion ovarienne, tu as 18 ans. Qu'est-ce qui se passe ? On te dit, c'est fini, tu ne seras jamais maman. Comment, toi, psychologiquement, tu te sens ? Alors, quand on a découvert que j'avais cette torsion ovarienne et que j'ai été finalement opérée le 7 juillet 2009, à mon réveil, tout de suite, il y avait mes parents et le chirurgien est venu. Il m'a pris la main et il m'a dit et ça, c'est quelque chose qui est ancré, je pense, à vie et qui a été extrêmement destructeur pour moi, c'est le jour où vous voulez avoir des enfants, il faudra venir nous voir, ce sera très compliqué. Et ce même médecin a dit à mon père, si votre fille tombe enceinte, il faudra garder l'enfant parce que ce sera un miracle. Donc là, j'ai 18 ans, je n'ai pas de copains, je n'ai pas d'ambition de fonder une famille tout de suite. Par contre, c'est une épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête et qui me dit, ok, l'horloge tourne et en plus de ça, ça sera compliqué. Il se trouve que j'ai rencontré mon mari quelques mois après et ça a été un peu les fondations de notre couple parce que je lui ai dit à J1, voilà, la situation, c'est ça. Et ça veut dire que là, quand tu lui annonces, tu te sens un peu comme une mutilée, si j'extrapole comme un handicap en disant, il faut que je te parle de quelque chose, j'ai un problème. Quand je lui annonce ça, c'est vraiment l'image de l'épée de Damoclès que j'ai au-dessus de la tête et c'est de te dire, écoute, si ça se passe bien, peut-être que ça s'arrêtera parce que si tu veux des enfants, peut-être que tu ne les auras jamais. Et c'est compliqué de dire ça à 19 ans parce que je trouve que ça façonne un petit peu le comportement qu'on peut avoir. et puis moi, je ne me suis jamais autorisée à sortir de trop parce que douleur, j'avais peur d'être malade, d'avoir mal au vent, d'être fatiguée. Pendant cette période-là où je lui raconte ça, je suis en ménopause artificielle. J'ai débouffé de chaleur, je suis tout le temps fatiguée, j'ai des douleurs dans le ventre, j'ai des adhérences. Dès que j'ai des douleurs, il faut que j'aille voir le médecin parce qu'on ne sait pas ce que ça peut être, etc. J'ai la crainte que, dès qu'ils se reviennent, j'ai la crainte de perdre mon ovaire, j'ai la crainte que ça se transforme en cancer. Et à l'époque, je ne sais pas ce que c'est l'endométriose. Personne ne m'a jamais expliqué ce que c'est. La seule info que j'ai, c'est que tu as été opérée, tu as failli perdre ton ovaire, tu ne pourras potentiellement pas avoir d'enfant. Et ça arrive à des femmes qui ont plutôt 35, 40 ans. J'ai 18 ans, merci. Et donc, personne ne m'explique. Et donc, c'est vrai qu'on se pose tout un tas de questions. Et puis, déjà que j'étais renfermée parce que j'avais des douleurs et que je ne savais pas trop comment les gérer. Et surtout, c'est compliqué d'être avec quelqu'un qui dit constamment avoir un problème. Alors, comment on se construit dans ce quotidien avec ces problématiques ? Déjà, on se donne des objectifs. Et puis, moi, j'ai eu énormément de chance de rencontrer mon mari. Il m'a un peu sortie de ma zone de confort en montrant que, en fait, oui, tu as des douleurs. OK, de toute façon, tu le sais, ça sera comme ça. Oui, tu ne veux pas te plaindre, mais de toute façon, tant mieux parce qu'en fait, ça risque d'embêter effectivement tout le monde. Mais tu as autre chose. Tu as de l'envie, tu as de l'énergie, tu as envie de construire des choses. OK, basse-toi sur cette envie-là pour pousser tes objectifs. Et puis, moi, je serai là pour toi. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. Et je me suis aussi émancipée. Donc, j'ai déménagé. Je suis venue vivre à Paris et je suis allée dans une école de commerce où il y avait une prépa intégrée. Je me voyais à la fois travailler dans une grande entreprise, avoir un poste important ou intéressant de cadre. mais je ne me voyais pas forcément créer ma boîte. Mais c'est quand même un secteur qui m'attirait. Et donc, c'est vrai que quand il a fallu rentrer en stage, j'allais plutôt vers des petites entreprises au tout début où il y avait des projets et la possibilité d'innover. Et donc, j'ai eu plusieurs aventures dans ce type d'entreprise-là. Justement, premier stage, première idée d'entrepreneuriat, flop sur l'idée et pas sur la réalisation du projet. En soi, le stage se passe super bien. Sauf que c'est une entreprise plutôt familiale, entre copains, etc. Ils fument dans les bureaux. Donc, moi, j'apporte mon énergie, etc. Sauf qu'en fait, ils fument dans les bureaux et j'en peux plus. Très clairement, c'est une catastrophe. Je sens la clope. Je ne supporte pas la clope. J'avais été opérée un an et demi avant. Donc, j'étais en mode, il faut que je consomme elle sain. Il faut que je sois la plus clean possible. Et ils vont me foutre un cancer du poumon. Enfin, je n'ai pas que ça à faire. Franchement, je me suis dit, j'ai failli par mon envers, les gars. Et donc, je leur dis une fois, deux fois, ils s'en fichent royalement. Et puis, je me dis, il faut que je trouve une alternative. Donc, j'achète des bougies qui puent, mais ça ne fait pas l'affaire. Et puis, je trouve sur un site chinois des cigarettes électroniques. À l'époque, c'était en 2010, ça n'existait pas sur le marché. Enfin, en tout cas, ça commençait à venir. Il y avait deux sites internet sur le sujet. Et puis, je commence à me renseigner. Et puis, je leur propose un projet. Donc, à l'époque, cette boîte faisait distribuer des licences Koh-Lanta, Charmikiti, OM, etc. sur des brassards. Ils faisaient des briquets. Ils travaillent avec des buralistes. Et je me suis dit, OK, il y a un truc à faire entre les buralistes, la cigarette électronique et l'innovation pour pousser tout ça. Je lui montre un projet, un business plan, etc. Et je vais le pousser à mon boss de l'époque. Et là, il me dit, OK, c'est génial, mais pour X raisons, enfin bref, il me dit non. Je lui dis, tu sais, Julien, si tu ne le fais pas, moi, j'y crois, je vais le faire. Et puis, je rentre chez moi. Et le lendemain matin, je débarque au bureau, mis une blafarde sur le visage de tout le monde. Et je suis convoquée dans le bureau de mon boss avec un gars que je ne connaissais absolument pas. Et là, il me dit, Marion, tu es virée. Je dis, quoi ? Il me dit, tu es virée, tu fais de l'espionnage industriel. Je dis, mais qu'est-ce que tu racontes ? Il me dit, oui, tu t'es envoyé ton rapport de stage sur ta boîte perso. On est allé regarder tout ce qui se passe dans ton ordinateur. Et puis, hier, tu m'as dit que tu allais prendre le contenu de ton rapport. En gros, que tu allais faire des cigarettes électroniques et tu allais en faire un business ? Je dis, oui, mais en fait, c'est un argument pour te dire, il faut le faire. Enfin, j'y crois. Et en fait, il a eu peur de moi et donc, il m'a virée. J'étais virée en stage. Et donc, je me rappelle m'être effondrée, je me suis dit, je me fais virer. Et puis là, je me dis tout de suite, ça a coûté cher à mes parents, ça, parce que déjà, qu'ils me payent l'école, s'ils doivent, en plus, je dois en payer une année et tout. Je me suis dit, mais c'est la honte, je me fais virer. Et donc, je vais tout de suite à l'école et puis c'est le responsable des stages de l'école qui appelle le boss pour lui expliquer qu'il y a peut-être une incompréhension sur le sujet, et que je suis quand même une bonne élève en école de commerce, je fais le travail qu'il faut faire, il ne comprend pas. Donc, il me reprend et là, il me dit, ok, tu reviens, il y a une condition, c'est que tu développes les cigarettes électroniques. Donc, je retourne, je développe les cigarettes électroniques, je fais le packaging, je n'avais aucune compétence en design à ce moment-là, je leur fais tout le site internet, le packaging, je vais voir les premiers pour la liste et puis on se lance comme ça sur le marché. Mais entre-temps, le soir même, avant de me faire virer, j'étais allé voir mon père et je lui ai dit, papa, j'ai proposé ce projet, ils ne veulent pas le faire, est-ce que tu as 500 euros à me donner pour que j'achète la première production ? Il m'avait dit, c'est hors de question, tu ne feras pas des cigarettes électroniques, ma fille ne fait pas un projet qui est non éthique. Puis, j'avais abandonné l'idée, quoi. Mais on l'a quand même fait dans le stage, ça a été un succès et bon, j'ai fini le stage avec une super note et on s'est tapé dans la main, on était contents, mais c'est vrai que ça a été une bonne leçon. Première expérience d'entrepreneuriat, tu goûtes aux fruits défendus et l'idée ne va plus après te quitter. Oui, l'idée ne va plus me quitter, donc ensuite, j'ai continué mes études et j'ai plutôt rejoint des boîtes techno. La seule entreprise que j'avais envie de rejoindre, grosse boîte que j'avais envie de rejoindre parce que ça représentait l'innovation, la data, le savoir, c'était Microsoft. Je fais un stage chez Microsoft au laboratoire de recherche Microsoft Ineria et l'objectif, c'était de faire aussi, il y avait toute la partie marketing, mais c'était de faire une passerelle entre les projets de recherche et l'entreprenariat. Et donc, je rencontre aussi des acteurs très forts aujourd'hui qui travaillent dans l'entreprenariat et qui ont fait que ma carrière aujourd'hui s'est développée plus sérénement et avec plein de contacts, donc ça, c'est génial. et ensuite, je bascule dans des entreprises très early stage qui démarrent en fait, des startups qui démarrent, mais plutôt avec des équipes très techniques. Donc, j'apprends énormément, mais j'ai plutôt le rôle du marketing et de la vente. Et très vite, en fait, à très peu de budget, il faut que je trouve des clients et je trouve des clients plutôt gros et donc, c'est cool. Je me fais débaucher dans une autre boîte qui est un peu plus grosse mais qui reste quand même au niveau de la startup où il y a tout à faire. Il faut reconstruire une offre B2B et là, du coup, c'est là qu'en fait, j'ai un poste plus grand, plus gros, avec plus de responsabilités où j'ai dans mon équipe des gens qui vont être plutôt tech, plutôt commerciaux, mais aussi chefs de projet et on doit mener à bien et on arrive à emborder avec nous un peu plus d'une cinquantaine de clients de grosses marques et grosses boîtes du CAC 40. Donc, c'est cool. L'entreprise est rachetée par une grosse entreprise française. Alors, ce qui me plaisait dans la GAFA, c'était finalement d'être constamment lié à l'innovation technique. C'était l'explosion du big data, des algos, il y avait des prémices de l'IA et donc, ça, ça me plaisait énormément. D'être aussi au contact de chercheurs de renom aux voisins à l'INRIA et était un des gagnants du prix Alain Turing. Donc, c'était juste incroyable et j'adorais ça et je me disais « Ok, il y a plein de projets dans la recherche qui pourraient être dans l'entrepreneuriat, on peut faire plein de choses, ça pourrait avoir beaucoup d'impact. » J'avais un boss à l'époque qui était extrêmement inspirant et puis, un jour, il m'a dit « Tu sais, si tu veux faire des choses, tu peux le faire, mais il faut avoir les épaules pour le faire. Donc, on prend du recul sur la situation et ça m'a marqué et je me rappelle encore aujourd'hui quand on est une stagiaire et qu'on entend ça, on se dit « Bien sûr, je fais les épaules, je vais y arriver. » Et puis, finalement, après, j'ai basculé dans d'autres start-up, toujours tech, avec des gens très brillants sur l'aspect technique et c'est là où j'étais dans un univers digital très masculin et j'ai toujours été celle qui ramène du business, très clairement. Tu ramènes du business, tu t'éclates dans la tech, dans le digital et à côté de ça, il faut quand même construire ta vie de couple parce que ton mari est là et les problèmes de santé aussi sont là. Je m'éclate dans le job, je ne compte pas mes heures, j'ai beaucoup de réussite, beaucoup de succès dans ce que je fais, beaucoup d'échecs aussi mais ça construit quand même comme tout le monde une carrière professionnelle donc j'ai envie de réussir, j'ai envie de construire des choses. Les projets que je rejoins à chaque fois ont un sens finalement sauf qu'en parallèle, j'organise un mariage avec mon mari, ça fait plus de 10 ans qu'on est ensemble, on a envie de construire une famille, d'avoir des enfants, ça se concrétise et puis il y a cette horloge qui tourne et puis il y a ce chirurgien qui résonne, ces mots résonnent finalement « tu t'auras des difficultés à avoir des enfants. » j'avais organisé quand même le staff médical autour de, dès mon arrivée à Paris en fait, pour pouvoir réagir très vite et puis un jour, donc à l'époque, je me déplaçais une quinzaine de fois par semaine pour aller voir des clients. Pareil, 4 heures du matin, le schéma qui s'était produit quelques années plus tôt se reproduit donc là, je m'inquiète et j'avais une grosse réunion le lendemain chez un gros assureur avec la direction générale et donc je me réveille à 4 heures du mat, j'envoie un email à ma gynécologue qui me répond à 7 heures du mat, trop sympa, et qui me dit « je vous donne rendez-vous à midi et demi » et moi, mon rendez-vous est à 10 heures. Et j'avais tellement honte ou peur qu'on me juge ou qu'on découvre que j'étais en projet bébé que je n'ai pas dit à mon boss ce qui m'était arrivé la nuit, je suis allée au rendez-vous complètement défractée et j'ai dit au boss « je suis vraiment désolée, j'ai fait une nuit blanche, j'ai un problème perso, je ne veux pas m'en parler. » Je fais le rendez-vous. Il se trouve qu'on renouvelle le contrat à ce moment-là donc trop cool mais c'était un peu des plus gros contrats de l'entreprise et à midi, je vais voir la gynéco qui me dit « ok, en consultation, il ne semble pas avoir de kyste, je pense que vous avez fait une fausse couche. » Ce sera la seule et unique fois où on m'a annoncé une fausse couche et dans laquelle je l'ai bien pris parce que je me suis dit « ok, en fait, si j'ai fait une fausse couche, ça veut dire que je peux tomber enceinte. » Bon, ce n'était pas le cas au final mais ça a été aussi le déclencheur de « ok, il faut peut-être rentrer en PMA. » Donc, on a tout de suite fait des analyses et mon mari et moi. Il faut consulter et puis, en fait, faire un bébé, ça ne sera pas tout seul. Donc, nous, on a fait un bébé à trois avec le médecin mais c'est aussi une superbe aventure. Juste pour revenir avant ça parce que je vois où tu vas. On a parlé du fait que pendant deux ans 18-20 ans, finalement, tu es en pause hormonale donc tu as la même configuration que la ménopause. Quand tu commences ce projet bébé avec ton mari, tu stoppes les traitements donc là, finalement, tous les symptômes de l'adolescence reviennent physiquement et tu construis cette magnifique carrière avec ses contrats, ses nombreux déplacements, tous ses rendez-vous très longs. Est-ce que ça, tu peux raconter cette période-là ? Donc, j'ai eu deux ans ménopause et ensuite, pilule en continue pendant presque dix ans on arrête la pilule un tout petit peu avant notre mariage pendant presque trois ans et demi, quatre ans. Je vais avoir des règles qui reviennent en continue de façon anarchique, très abondante, etc. Et en même temps, c'est le moment où je prends des responsabilités dans l'entreprise. C'est le moment où il faut que je gère, que je travaille avec des équipes qui n'ont pas du tout les mêmes préoccupations que moi, pas du tout les mêmes enjeux. C'est très masculin et surtout, il faut être tout le temps au top parce qu'en fait, on gère le chiffre à faire, on a un impact sur la société et puis, bref, des problématiques politiques comme dans toute boîte. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, je me sens hyper isolée. Je ne déjeune jamais avec mes collègues, je ne participe jamais aux after-work parce que j'ai trop de douleurs, trop de fatigue. Je fais des journées de 8h du matin jusqu'à 21h. Je rentre chez moi, je suis préoccupée par le travail parce que ça m'aspire aussi parce qu'il y a des levées de fonds, parce qu'il y a des turnovers, il y a plein de choses qui se passent et j'ai à l'époque un boss qui compte sur moi. Donc déjà, je me mets en tête que le projet BB, en fait, il faut le décaler puis finalement, non. Puis après, je me dis, si je lui annonce ça, comment il va réagir ? J'avais peur qu'il ait un retour très paternaliste finalement au sujet de ma situation et de mes envies et que mes envies passent après tout. Quand on s'est marié avec mon mari, pendant mon voyage de noces, j'ai dû répondre à des emails, j'ai dû répondre à des appels. Donc, c'est quand même... J'étais quand même très engagée dans la réussite de l'entreprise parce que c'était important pour moi. Mais par contre, c'est vrai que sur le plan perso, tout passait après. Jusqu'à ce jour où on pensait que j'avais fait une fausse couche précoce finalement parce que j'ai eu pareil, en plein milieu de la nuit, une hémorragie, etc. Et la gynécologue, qui me dit « T'as peut-être fait une fausse couche, on va faire les examens. » Bon, il s'est trouvé que ce n'était pas le cas mais que c'était un dérèglement hormonal parmi tant d'autres et c'est à ce moment-là qu'on rentre en parcours PMA. Et je me dis « Ok, j'ai un taux de perturbateur endocrinien dans le sang qui est monstrueux qui est dû à l'utilisation excessive de tampons parce que quand j'allais à un rendez-vous, il fallait que j'ai une protection hygiénique parce qu'on ne sait jamais si j'ai mes règles alors que je suis avec le directeur général où j'étais constamment dans les Uber, dans les taxis, dans les transports en commun, etc. Donc, il fallait éclairer que ça soit géré et que ça soit géré dans le plus grand déconfort. Bon, ça n'a jamais été très confortable mais voilà. Et donc, je me dis « J'ai ça, perturbateur endocrinien, consommation excessive de protection hygiénique, insuffisance ou varienne précoce, une double infertilité chez mon mari aussi. Il faut savoir que dans 40% des cas, quand un couple n'arrive pas à avoir d'enfant, c'est qu'il y a une infertilité chez l'homme, pas forcément chez la femme. Nous, on cumule les deux. Donc, c'était le pompon. Ça veut dire aussi des calculs, pardon, c'est de l'aspect logistique mais quand on a des règles abondantes, ça veut dire aussi tout le temps cette peur de « Est-ce que j'en ai assez pour la journée ? » Complètement, oui. Quand on a des règles abondantes ou anarchiques, c'est « Est-ce que je vais… Il me faut des protections hygiéniques tout le temps sur moi ? Est-ce que je vais avoir assez de protection pour la journée ? » Et surtout, est-ce que je ne vais pas avoir une tâche ? Donc, est-ce qu'il ne faut pas que je prévoie un pantalon ou une jupe de rechange dans mon bureau ? Personne ne l'a jamais su mais j'avais une tenue de rechange. J'ai mis des protections hygiéniques dans les WC pour tout le monde parce que je me suis dit « Mais si je ne suis pas la seule dans ce cas, comment font les autres ? » Et donc, c'est à ce moment-là que je me suis dit « Bon, ok, il faut que je fasse un truc. Il faut que je comprenne ce que j'ai, ce que c'est l'endométrieuse et il faut que j'améliore mon confort. » Donc, je me suis rapprochée de différentes associations pour essayer de comprendre un petit peu le sujet. Je me suis rendue compte qu'il y avait énormément de contenu qui partait dans tous les sens mais surtout, il manquait un lieu où on puisse témoigner, poser des questions et se dire « Qu'est-ce qui m'arrive ? Je ne suis pas la seule. » Et puis après, il y avait la problématique des protections hygiéniques et donc, j'ai cherché une solution et j'ai trouvé à l'époque que ça n'existait pas du tout en tout cas sur le marché français. C'était très dans les prémices on va dire la culotte mensuelle. Ça commence, c'était, voilà, ça balbutiait et donc en début 2018, je commence à chercher des solutions, je teste plusieurs alternatives. Je trouve le concept génial mais perturbateur endocrinien, nanoparticules d'argent dans les produits, des produits qui ne sont pas durables, qui se veulent durables mais qui sont très chers mais pas durables. En fait, on va acheter une culotte 10-15 euros, on va payer des frais de douane et puis en fait, la culotte va tenir quatre lavages, enfin, aucun intérêt. Est-ce que tu peux préciser qu'il n'y a pas de normes européennes sur les ingrédients dans les serviettes hygiéniques et que les industriels peuvent mettre donc ce qu'ils veulent et que ce n'est pas forcément le mieux ce qu'ils mettent ? J'avais un taux de perturbation, pour expliquer mon histoire de perturbateur endocrinien, moi, je consommais énormément de tampons, très clairement, et le vagin, il faut savoir que c'est la zone la plus perméable du corps. Donc, il va absorber le flux des règles, mais il va aussi absorber le microbiote vaginal, mais il va aussi relâcher ce qu'il contient. Et aujourd'hui, les marques, et en tout cas, les fabricants de protection hygiénique ne donnent pas la composition de leur protection et on sait très bien qu'il va y avoir des substances nocives et des substances qui contiennent des perturbateurs endocriniens. Donc, ils vont dérégler le système hormonal et donc, il y a un impact sur la fertilité, la thyroïde et plein d'autres aspects du corps. Et ils ne donnent pas les ingrédients parce qu'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de règles. Voilà, exactement. Donc, ils ne donnent pas les ingrédients de ce qu'il y a. Ils ne donnent pas la composition des protections hygiéniques. Déjà, parce qu'il n'y a pas de réglementation sur le sujet, il n'y a aucune obligation de publier quoi que ce soit. Donc, c'est au bon vouloir de chacun. Mais aussi, et après, ils mettent dedans ce qu'ils veulent parce qu'il faut que le produit soit le plus blanc possible, le plus absorbant, le plus durable en termes de... Voilà, et le moins cher à la production. C'est un marché qui est monstrueux, touche la moitié de la population, voire plus de la moitié de la population. Donc, très clairement, il y a du chiffre d'affaires à faire. Donc, là, tu testes différentes solutions. Aucune n'est satisfaisante. C'est quoi ? Là, c'est ton âme d'entrepreneuse qui se réveille et qui vient toquer à la porte ? Donc, je teste plusieurs solutions, des serviettes lavables, des culottes mencerelles qui arrivent sur le marché. Je trouve qu'il y a des choses qui sont bien dans chacune des solutions, sauf qu'en fait, j'interroge aussi le corps médical avec lequel je travaille au quotidien et je leur pose des questions. La meilleure composition, comment est-ce que, quelles sont les meilleures conditions finalement, quelles sont les conditions idéales pour protéger quelqu'un. Et j'ai une copine qui est chercheuse en bactériologie qui va faire pour nous quelques études, quelques tests du développement des bactéries, de la respirabilité des tissus, etc. Et à l'époque, je cherche un fabricant, un passionné qui veuille bien tester l'assemblage avec nous. Ça a été compliqué. Puis finalement, j'en ai trouvé un. Alors c'est marrant, la petite histoire dira qu'il était à équidistance entre deux de mes anciens clients. Donc quand j'allais le voir, j'avais un rendez-vous matin avec un client. Entre midi et deux, j'allais le voir et l'après-midi, j'avais un rendez-vous chez l'autre client. Tu es toujours dans ton entreprise, tu as donc cet incident personnel et là, j'aime cette idée de créer quelque chose mais tu es toujours en poste. Quand on croit que je fais une fausse couche et que j'ai une hémorragie, finalement, je suis toujours en poste, je suis toujours en CDI, je suis toujours en charge du revenu de la société et j'ai cette envie et ce besoin de créer un projet qui soit en allumement total avec mes besoins du moment, mes envies et aussi mon aspiration de dire « Ok, là, je peux avoir un impact sur la vie des gens parce que j'y crois beaucoup. » Et à ce moment-là, j'en parle avec Apolline qui est mon associe aujourd'hui, qui est une amie de très longue date. Ça fait 15 ans qu'on se côtoie, qu'on se connaît. Elle vient d'accoucher de son premier enfant et puis je vais la voir et je profite d'un brunch pour lui souffler l'idée d'un projet entrepreneurial. Ça fait quelques années qu'on se tourne autour. Et puis, elle accroche au projet et puis on se dit « Ok, on va commander 500 culottes et puis on les vendra sur notre site. On ne va pas passer par du participatif ou quoi que ce soit parce qu'il faut qu'on arrive à dégager du bénéfice sur ça. On est sur une production 100% française. On a envie d'avoir une traçabilité totale sur tous les issues. On a envie d'être transparente sur ce qu'il y a dans nos produits. Surtout, on a envie d'avoir des produits du quotidien qui puissent être utilisés tous les jours. Donc, il faut pouvoir savoir et tracer tout ce qui se passe dans la production et surtout, il faut qu'on puisse y aller et s'assurer que tout va bien. Et donc, on lance une prod de 500 pièces. On lance notre site internet le 7 avril 2019 et en deux semaines, on vend 10 000 pièces. Juste là, est-ce que ton boss est au courant ? J'annonce à mon boss de l'époque dans la société dans laquelle je travaille et dans laquelle je suis associée que j'ai un projet entrepreneurial qui me tient à cœur parce que ça touche la santé, parce que ça va me permettre de parler de ce que j'ai. Il se trouve que mon boss a adopté parce que sa femme avait de l'endométrieuse et qu'ils n'ont jamais réussi à avoir d'enfant. Donc, à ce moment-là, je me confie sans jamais lui dire que j'ai un projet bébé. Je lui parle du projet Elia pour ouvrir aussi la discussion en disant, voilà, j'ai une problématique de santé, c'est ça, 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 je vais m'impliquer et c'est entre ce qui était le cas au début, c'est aussi un projet associatif parce que je voulais reverser une partie de mes bénéfices pour la lutte et la recherche contre l'endométrieuse. Donc, je lui explique en toute transparence ce qui se passe, je le fais inscrire dans mon contrat de travail et puis avec Apolline qui est elle, en congé maths, on se lance avec pour objectif de vendre 500 pièces à l'année, sauf qu'en deux semaines, on en vende 10 000. Donc, c'est retrouvé extrêmement embêté pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'en fait, on n'avait pas du tout les capacités de production. Dans ma tête, lancer un projet industriel comme ça, c'était comme lancer un projet digital. Tu le fais une fois, donc tu peux le répliquer 100 fois. Pas du tout. Donc, le fabricant m'a dit tu vas te calmer, mais non, c'est maintenant il y a un thème tout market, il faut se lancer. Il nous a beaucoup accompagné sur le sujet, donc ça, c'est cool. Et puis, deuxième raison, c'est qu'il fallait envoyer les commandes. Et donc, à l'époque, nos clientes achetaient le produit et elles le recevaient cinq mois plus tard, ce qui était énorme. Et donc, il y avait une attente, donc on ne se trompait pas, il y avait un vrai besoin sur le marché. Puis, on a commencé aussi à faire de la prévention, à embaucher et travailler avec des professionnels de la santé pour créer du contenu santé pour que toutes les personnes qui puissent venir sur notre site ou le trouver via des recherches de mots-clés précises puissent avoir accès à de l'information et puissent challenger le professionnel de santé ou justement aller le voir. Donc, ça, c'était notre objectif. Donc, c'était cool. Et ensuite, on a lancé il y a le 7 avril à la commercialisation. Le 29 mai, j'avais ma première ponction en PMA et je suis tombée enceinte de ma fille heureuse. Donc, ça, c'était plutôt un soulagement parce qu'on a eu un embryon, un bébé. Grossesse très compliquée parce que je cumulais mon job. Il y a, il y avait l'été, il y avait tous nos paquets à envoyer. Il y avait cette grossesse qui était un peu surveillée comme le lait sur le feu. Voilà, j'avais beaucoup d'endométrieuse aussi à ce moment-là, donc pas mal de kystes et donc, il ne fallait pas trop bouger. Mon boss décide de m'envoyer aux Etats-Unis pour aller prospecter des clients. Je lui dis, non, je ne peux pas y aller. Tu comprends, j'ai une sinusite, je ne peux pas prendre l'avion. Enfin, je raconte n'importe quoi. Je raconte ça parce qu'en fait, je le cache le début de ma grossesse. Et donc, c'est compliqué. C'est compliqué parce que je m'en veux de mentir. J'ai l'impression que tout le monde voit que je suis enceinte alors qu'on parle de quelques semaines de grossesse et que ça ne se voyait absolument pas. J'ai des nausées que je cache à tout le monde. C'est très, très, très compliqué. Et puis même, tout ce parcours PMA est très compliqué. Parcours PMA, moi, j'ai beaucoup de chance mais il faut faire des échographies tous les deux jours. Il faut aller faire des prises de sang tous les deux jours. Il faut se lever à 6 heures du matin pour aller faire la queue au labo puis après faire une écho. Et en fait, dans une journée de travail, il faut s'organiser, il faut jongler. Donc après, moi, j'avais quand même assez de liberté pour m'organiser. Les résultats étaient là mais quand on n'est pas au bureau à 11h30 du matin, le boss dit « Qu'est-ce que tu fais quoi ? » Et tout ça, c'est un environnement de travail qui me pèse énormément à tel point qu'au bout du quatrième mois de grossesse, je fais des malaises très réguliers donc je tombe. Et à ce moment-là, mon médecin me dit « Stop, faites un pas sur le côté et rendez-vous quand vous êtes enceinte après un programme PMA, vous avez des journées à n'en plus finir, vous faites des malaises, vous risquez de perdre votre bébé. » Et là, j'ai une grosse claque, je reçois une grosse claque et je me dis « Ok, stop. » Et donc, elle m'arrête et je suis alitée pendant un bon moment mais je continue de bosser quand même pour mon boîte parce qu'il y a des enjeux, il y a des demandes mais alitée depuis mon lit et puis je bosse tout l'après-midi pour Elia. Et en fait, ça me fait du bien parce que je rencontre des gens indirectement qui ont les mêmes problématiques que nous et pendant ce temps-là, mon associé tombe enceinte du deuxième aussi. Donc, on se dit « Ok, il faut qu'on s'organise. On a désormais on a les capacités de prod. On arrive à réduire le temps de livraison. Donc, les gens ne sont plus livrés à cinq mois mais plutôt à un mois. À partir du mois de janvier 2020, on arrivera à livrer en 48 heures. C'est génial. J'accouche en février, tu accouches en avril. Il faut qu'on s'organise. Donc, on organise toute la logistique et puis arrive, donc j'accouche en plein Covid et puis ça a été… Il y a eu un alignement des planètes entre mon accouchement et le confinement qui fait qu'on a eu 4500 commandes qui ont été bloquées à quai. Donc, des clients qui avaient commandé la veille et qui devaient être livrées le lendemain et qui finalement seront livrées au mois de juin 2020. Donc, plus de prod. Six mois à zéro de chiffre d'affaires. Enfin, plus rien du tout. La boîte dans laquelle je bosse s'arrête. En gros, j'ai un licenciement. Ce qui m'arrangeait au final de ton côté. Finalement, pour toi, cette crise Covid, la pandémie, ça a été aussi… C'était le monde qui s'est arrêté mais ça a été aussi ta vie et ça a été une chance pour toi de tout remettre en ordre aussi. La crise du Covid, ça a été un alignement des planètes d'un point de vue perso dans le sens où ça m'a forcé à prendre des décisions et à me reconcentrer sur Elia ou à me concentrer 100% sur Elia. Avec Apollu, mon associé, on décide de construire une entreprise qui est plutôt une safe place dans laquelle on peut parler tout sans jugement parce qu'avec Apollu, on a construit Elia en même temps que de grossesse à cette époque-là parce qu'après, il y en a eu d'autres mais on a lancé Elia en même temps que de grossesse et ça ne nous a pas empêché d'être au four et au moulin tout en étant très sereine et en se faisant hyper confiance. Donc, on décide de lancer Elia à 100% de recruter et quand on recrute, on décide d'avoir vraiment une safe place dans laquelle les employés se sentent libres de venir ou non dans nos bureaux donc maintenant on est à 100% en télétravail et ça convient absolument à tout le monde de se confier ou non sur leur intimité sans avoir un jugement on a embauché des gens qui étaient en milieu de grossesse on ne le savait pas forcément mais en tout cas ça n'a rien changé quand on l'a appris des gens qui ne peuvent pas bosser qui nous envoient un petit mail j'ai une grosse migraine j'ai des douleurs pendant les règles ça ne sert à rien que je bosse ok, fine et en fait on se rend compte qu'on a une équipe qui est ultra engagée ultra motivée qui produit énormément avec un cadre de travail qui est beaucoup plus relâché beaucoup plus détendu et qui intervient sans jugement on peut avoir des envies perso des envies pro ou des besoins qu'on peut assouvir tout en travaillant en étant avec un bon niveau de sérieux et un bon niveau de dévraibilité et c'est comme ça qu'avec Apolline on a voulu construire Elia et qu'on le construit au quotidien c'est pas facile tous les jours parce que c'est une question de confiance une question de résultat et parfois on va avoir des coups de pression mais aujourd'hui on a toujours eu une équipe qui était au rendez-vous Le Made in France il fait partie de l'ADN de la marque dès le début ? Complètement alors aujourd'hui être un entrepreneur qui défend le Made in France c'est extrêmement compliqué c'est extrêmement dur parce qu'on défend des valeurs on défend un pouvoir d'achat on défend une fabrication et tout ce qui va avec alors l'inflation n'aide pas mais le Made in France c'est pour nous une façon de nous impliquer dans la réussite globale de notre pays très clairement à notre petite échelle mais en tout cas on a l'impression d'avoir un impact sur les gens on connait les gens qui fabriquent nos produits ça c'est hyper important pour nous on leur fait confiance et c'est des valeurs de transparence aussi parce qu'il y a toute une réglementation européenne et française autour des produits qui fait qu'en fait c'est compliqué d'avoir des déviations finalement sur le produit qui sort mais c'est très compliqué parce que d'un point de vue compétitivité il faut être inventif il faut pouvoir s'associer avec d'autres personnes pour pouvoir d'autres partenaires finalement pour pouvoir être compétitif et aujourd'hui c'est dur et sur le marché la culotte mensuelle c'est d'autant plus dur qu'il y a un vrai marché et que le marché et la concurrence s'est construit et continue de se construire autour d'offres qui ne sont pas les mêmes que les nôtres mais qui existent et qui conviennent un certain nombre de consommateurs le Made in France a toujours fait et a toujours été la pierre angulaire de la construction d'Elia c'est quelque chose de très important pour nous on a été certifié Origine France Garantie dès le premier produit qui a été vendu c'est un gage de transparence mais c'est aussi un gage de confiance avec le consommateur et par rapport à ce qu'on va afficher sur notre site sur la compo sur plein d'autres sujets Elia fait partie des pionniers finalement de la culotte mensuelle en France et Made in France aujourd'hui il y a d'autres offres qui sont proposées comment on garde le cap ? Alors aujourd'hui Elia effectivement ça fait partie des pionniers de la culotte mensuelle et surtout on était la première culotte mensuelle Origine France Garantie sur le marché en France et en Europe donc nous on a un marché français mais un marché européen et là on commence à se déployer en dehors donc aujourd'hui il y a une offre de culotte mensuelle qui est quand même très étendue avec des grands groupes qui se positionnent sur le sujet c'est plutôt positif parce qu'ils vont nous aider dans la construction de la communication c'est un peu négatif parce qu'on va retrouver parfois des copiers collés de ce qui a déjà été fait sur d'autres sites et ça peut foutre un peu la rage mais ça fait partie de la concurrence et elle est comme elle est et c'est comme ça nous on garde notre cap on a eu à plusieurs moments la possibilité de produire ailleurs mais c'est une question je pense que c'est une question de valeur profonde de se dire qu'est-ce qu'on défend quand on montre une entreprise je disais tout à l'heure quand j'étais ado je me cherchais je ne savais pas ce que j'allais faire de ma vie et c'est encore le cas aujourd'hui si demain il y a s'arrête il faut que je trouve un projet qui ait du sens il faut qu'on soit aligné et aujourd'hui avec Apolline mon associé nous sommes alignés autour du Made in France et de ces valeurs-là très compliqué pour moi de dire je défends le Made in France mais je fabrique ailleurs et pourquoi tu fabriques ailleurs ? parce qu'en fait je fais 35% de marge en plus parfois on va avoir des mois où on ne va pas être rentable à 35% et là on pourrait se dire mais j'aurais pu fabriquer ailleurs en fait je ne le fais pas parce que ces 35% ils permettent aux gens de vivre ça permet à des voisins ça permet à des amis de pouvoir avoir un job faire marcher l'économie et surtout se dire qu'on a un objectif commun qui est celui de notre pays et ça ça fait partie de nos valeurs Elia c'est la marque commerciale qu'on connait avec toutes ces gammes de produits mais c'est aussi un média c'est aussi un lieu de partage parce que ton projet initial aussi de reverser des bénéfices pour les associations ben ça tu le tiens rentable ou pas et en fait l'entreprise aujourd'hui elle est au-delà de l'entreprise commerciale et de la marque ce tabou que j'avais autour de l'endométrieuse parce que ça reste quand même un tabou à l'époque j'en parlais avec mon mari j'en parlais avec des amis proches qui avaient des douleurs et qui venaient parce qu'elles savaient que j'avais été opérée en fait d'endométrieuse en me disant tu sais moi aussi j'ai des douleurs pendant mes règles tu crois que ça peut être d'endométrieuse limite j'étais le confident médecin mais je lui dis mais en fait j'ai aucune compétence médicale mon expérience c'est ça mais peut-être que toi tu as complètement autre chose donc va consulter et en fait ce cheminement là et cette réaction que j'avais c'est aujourd'hui ce qu'on fait à plus grande échelle avec Elia en fait aujourd'hui ben voilà je suis en rendez-vous avec des partenaires les gens entendent mon histoire et puis je vais avoir des gens qui vont me dire en fin de réunion tu sais je suis en parcours PMA j'ai fait ça et puis ma femme a de l'endométriose et puis je comprends mieux etc bon c'est vrai que c'est à la fois c'est marrant parce que parfois je connais pas du tout les gens avec qui je discute qui viennent d'environnements complètement différents du mien et puis ils se mettent à me raconter des choses extrêmement intimes ben c'est vrai que ça me gêne plus aujourd'hui mais c'est surprenant et donc avec Elia aujourd'hui on a lancé une plateforme santé sur laquelle on a un vivier de contenu d'informations de témoignages à la fois de patients mais de médecins et de pros de santé pour venir enrichir une base de connaissances briser des tabous et se dire ok demain j'ai des questions je peux les trouver en ligne et c'est une information qui est vérace en fait et qui est vérifiée donc on a un peu plus d'un million de vues sur le contenu tous les mois et ça ne cesse d'augmenter donc c'est qu'il y a un vrai besoin autour de cette santé là aujourd'hui nous le futur on voit pas Elia sans le Made in France donc ça c'est certain on voit pas Elia sans l'aspect santé donc aujourd'hui on est une entreprise qui fait à la fois de la lingerie mais aussi un dispositif médical et du contenu santé donc on souhaite continuer dans cette veine là le marché de la culotte menstruelle a fait un gros buzz mais est quand même assez prémisse encore et il y a encore beaucoup de choses à faire et donc du coup nous les enjeux sur Elia c'est de continuer à vendre nos produits à continuer à faire ce qu'on sait faire la culotte menstruelle continuer à proposer du contenu autour de la santé et de la grossesse etc être leader finalement sur ce contenu là parce que ça permet à des milliers et des milliers de personnes tous les mois de se renseigner et de prendre en main leur santé et c'est de dupliquer ce contenu là et toute notre offre à l'international pour faire rayonner nos produits et notre marque personnellement alors donc moi j'ai eu ma première fille en 2020 on a réenchaîné sur un projet bébé tout de suite après enfin leur loge tourne quoi non mais en soit c'était important pour nous aussi on n'a pas eu beaucoup de chance dans cette deuxième aventure puisque j'ai fait une fausse couche tardive donc c'était en 2021 en pleine expansion d'Elia une fausse couche tardive qui a été très très compliqué à vivre pour le couple pour notre famille et surtout qui a eu des séquelles par la suite pendant plusieurs mois et ensuite fin 2021 je retourne enceinte de Anna qui est née en juin 2022 et donc depuis tout va bien N'hésitez pas à commenter nous écrire et partager si ce podcast vous a plu notre média vous pouvez le retrouver sur lesdéviations.fr Facebook Instagram LinkedIn TikTok et Youtube nous n'avons qu'une vocation raconter les histoires des personnes ayant changé de vie alors à très vite pour un nouvel épisode Sous-titrage Société Radio-Canada